L'affaire avait fortement ému l'opinion publique après que la vidéo des faits ait fait le tour des réseaux sociaux. Le 8 janvier 2024, à Marcorisikogi, Jean-Claude Nyeppa est braqué en pleine rue par quatre individus, puis froidement abattu. Les quatre complices repartent avec 15 millions de francs CFA sans avoir que leur méfait a été enregistré par des caméras de surveillance. Le tribunal d'Abidjan les a condamnés à perpétuité pour des faits d'association de malfaiteurs, vols aggravés et vols à main armée. Tous doivent s'acquitter d'une somme de 35 millions de francs CFA à la partie civile. Le jugement a été rendu public par le biais d'un communiqué de presse signé du procureur de la République, Conné Brahmand Omar. Un cinquième malfaure aurait pu être condamné. Le 8 janvier, Kouarogo Bukhari a été lanché par la foule après son méfait et a succombé de ses blessures.